Musique C'est la Deuce et aujourd'hui je vais faire ma vidéo FAQ comme promis Donc les questions je les ai laissées ouvertes assez longtemps Là j'ai 3 feuilles de questions En tout cas pour les questions J'ai pas vraiment mis dans l'ordre J'ai juste pris des screenshots Et je vais vous les mettre à l'écran Juste avant que je les dise Ou en même temps Donc je vais commencer par Lulo Toto Gamer Alsace C'est assez marrant comme surnom Il m'a dit Salut j'ai deux questions Comment t'es venue la passion de réparer des machines Et quel âge as-tu réparé tes premières ? C'était laquelle ? Bon alors tout d'abord Comment m'est venue la passion de réparer des machines ? D'ailleurs il y en a plein d'autres qui ont posé la même question Mais je les citerai après Vu que j'ai rien mis dans l'ordre Donc comment m'est venue ma passion de réparer des machines ? En fait tout simplement Il y a... ça remonte à... Oula... Peut-être 2008 Au Canada Enfin sur Youtube Un mec qui avait une chaîne au Canada Donc tous les Canadiens et Québécois qui me regardent Ou même les Américains vous devez bien le connaître Parce qu'il était assez connu là-bas Plutôt qu'en France C'est David's Farm Bon il y a des contre-avis là-dessus et tout Mais voilà franchement Je connaissais rien à l'anglais Ça m'intéressait pas l'anglais Et la mécanique je connaissais pas trop Mais je vois le gars qui commence à A réparer des bagnoles dans sa ferme Qui fait des sauts avec Enfin c'est vraiment quelque chose de dingue ce qu'il avait fait Et ça commence à m'intéresser vous voyez Et je commençais à apprendre Enfin il montre quand il répare des trucs et tout Et je comprenais Je connaissais rien en mécanique Je connaissais pas l'anglais Et grâce à ces vidéos En 3-4 ans Ouais c'est ça Pendant 3-4 ans je l'ai suivi Avant que sa chaîne est ferme Pendant 3-4 ans j'ai appris La mécanique sur les voitures Et l'anglais Ce qui paraît assez dingue Mais voilà Maintenant la plupart de mes abonnements Que j'ai sur Youtube Sont en anglais Donc ça c'était Voilà Et j'ai commencé la mécanique Sur des machines de mon grand-père Il avait un scarificateur Bon ça j'ai pas trop taffé dessus Il a été jeté avant que je me lance dans la mécanique Il y avait sa Honda HR-D Ça j'ai bossé que plus tard dessus La toute première première que j'ai essayé de remettre en route Comme machine C'est la Partner 335 Vous pouvez voir j'ai fait une histoire de machine dessus La première histoire de machine Et ma première vraie machine Bah à part que ça soit la Partner La première première machine que j'ai eu à moi Ne m'a rien coûté Ne m'a rien coûté C'est la IZEKI SW519 C'est aussi une machine qui me tient à coeur Bon il y a un train qui va passer Mais c'est pas très grave On va pas trop l'entendre Oui donc la IZEKI SW519 Donc après nous avons François Morcio Salut Arnaud J'ai trois questions à te poser La première Comment as-tu appris tout ce que tu sais jusqu'à présent ? Je viens d'y répondre juste avant La deuxième N'as-tu jamais eu l'envie de t'attaquer à du plus gros Comme des anciens tracteurs agricoles Stimace Ferguson Petit gris La mécanique agricole Je pense pas que ça m'intéresse En fait Vu que je veux faire paysagiste par la suite Mais même les tracteurs en général Enfin je joue à Farming Simulator Des jeux comme ça Mais ça me dit rien Voilà Après Pour un tracteur agricole Ça prend de la place J'ai pas la place pour l'instant Peut-être par la suite Vraiment par la suite Je pense dans le futur Peut-être Peut-être On sait jamais Mais peut-être Un micro-tracteur Ça serait vachement bad Alors La troisième Pour ainsi Chaque fois En découvrir Plus sur la mécanique Donc ça va avec La question précédente Qui m'a posé Et la troisième Saurais-tu Faire Une série de vidéos Où tu montrerais Comment modifier un tracteur tondeuse Pour lui faire gagner de la vitesse Bah Si je récupère Un prochain autoporté Que je récupère S'il est pas en super bon état Et qu'il n'y a pas de plateau de coupe Ou sinon Que le truc est complètement Bousillé J'en ferai sûrement Un tracteur de course On verra ça Joyeux Noël Et bonne année Continue tes vidéos Elles sont super Bah merci pour ça Et toi aussi Il y a Younex Alors Salut Quels ceux as-tu ? Ouais il y a sûrement une faute Mais quel âge j'ai ? J'ai 18 ans Depuis quand tu répares des machines ? Donc environ 2010 on va dire C'est là où j'ai eu ma Izequie Donc on va dire ça Où vraiment je me suis lancé Qui t'a donné envie De créer une chaîne Youtube Franchement Personne Pourquoi j'ai créé une chaîne ? C'était pour suivre Enfin pour pouvoir commenter Et être abonné A David's Farm justement Et par la suite J'ai toujours été assez bricoleur Même petit Je me suis dit Pourquoi ne pas partager ça ? Ça pourrait aider des gens Et voilà La première vidéo avec une machine C'était mon scarificateur Que j'ai récupéré peu de temps Après la Izequie Dans la même période J'avais récupéré la frigidaire WJRQ3444T24 Mamie Salut Arnaud Je voudrais te poser une question Est-ce que tu vis chez tes parents ? Oui je vis chez mes parents J'ai hâte de partir de là-bas quand même M'avoir une petite maison Dans un coin paumé Tranquille En pleine campagne Comme ça je pourrais faire de la mécanique Quand je veux Et aussi le terrain est moins cher Le coût de la vie est moins cher On est tranquille On n'a pas de voisins Quoi d'autre ? Ouais l'idéal de ma maison Ça serait pas une maison super grande Mais par contre un grand atelier Et après mamie PS On t'adore toute la famille Bon en tout cas Merci pour ça Théo Baron Qui a mis Salut Arnaud Quel âge ? T'as quel âge ? Et tu fais de super vidéos Merci bonne fête Et bah j'ai déjà répondu J'ai 18 ans Merci pour me dire Que mes vidéos sont bien Et bonne fête à toi aussi Bien qu'elles soient passées maintenant Thomas Budjeda Enfin bugéja Bugéja Je ne sais pas Moi j'ai une question D'où vient ta passion pour les machines Et depuis quand ? J'ai déjà répondu Thurax Terg 2479 Est-ce que tu veux faire mécanicien Dans la vraie vie ? Non Michael C'est vrai Par contre lui Galère Il y a un peu de vent Donc non Je ne veux pas faire mécanos Dans la vraie vie Ça ne m'intéresse pas vraiment J'aime bien réparer mes mécanes Mais Quand je vois Bica En fait C'est exactement ce que je pensais De la mécanique C'est que On tombe souvent sur les mêmes problèmes Sur les mêmes machines Je ne trouve pas ça super intéressant Alphatomy BMX MTV Junior J'ai une petite question Combien de tondeuses Et de outils à moteur As-tu ? Actuellement Actuellement Attendez Je vais poser ça On va commencer par les premières Le Iseki Le Scarif Après j'ai ma Kyoritz En état de fonctionnement bien sûr Attendez je recommence Iseki Scarif Kyoritz Kawasaki La 320 EVL La 330 EVL La Moutmout Mes deux taureaux La Muret Le John Deere La PP La Husqvarna La McAllister Maxis Plus La Royal Craft Donc ça me fait 10-15 machines Et le souffleur Donc ça fait 16 machines Il me semble que c'est tout Je n'ai pas compté la partenaire Parce qu'elle est porte pièce Actuellement Donc voilà 16 machines T'as ta réponse 16 machines actuellement Ça risque de changer bien sûr Salut Alors Pierre 29 Enfin P29 Hier Donc c'est Pierre 29 Au final Salut J'ai deux questions Pour toi Combien de machines T'as chez toi Donc chez moi C'est à dire Chez mes parents actuellement Donc ça fait 16 Moins la Iseki Moins la Moutmout Qui est actuellement pas chez moi Moins le John Deere Et moins la Taureau Donc ça fait 16-4 Vous faites le calcul Et vraiment Que t'arrives bien à les vendre Donc en gros Est-ce que j'arrive bien à les vendre Ça dépend Ça dépend des machines Ça dépend de leur état Ça dépend du prix que je mets Ça dépend de la période À laquelle vous les vendez Alors voilà Bonne fête de fin d'année à tous Bah à toi aussi Alan Louédec Salut J'ai une question Comment et où récupères-tu tes machines ? Alors Celles que je récupère Ça dépend Ça peut être aux encombrants Bien que maintenant Ça devienne rare Attendez Donc ça peut être Aux encombrants Chez les clients En stage Dans les entreprises Ça c'est la récupération On va dire L'achat C'est principalement Sur le bon coin Il peut y avoir En brocante aussi Ou vite-crogner Comme vous voulez Euh Ouais Voilà J'ai à peu près résumé Euh Et Ré-ré-ré-ré-ré-ré-galade Il a répondu Magie Oui des fois c'est magique Des fois j'ai des machines Je sais même pas pourquoi Alors Scooter43 Salut Arnaud J'ai une question Quelle est de loin Ta meilleure bécane Entre tronçonneuse Tondeuse Etc J'y ai réfléchi Pendant un moment Et J'ai pas trop de réponse Euh J'y reviendrai par la suite Je commence à avoir mal au dos Donc ça c'était la première page La deuxième LR Gross Comment fais-tu pour avoir Toutes ces choses gratuites Alors comme j'ai déjà dit J'ai pas tout gratuitement J'en achète la plupart Ça coûte de l'argent Faut pas croire qu'il y ait tout Qui est gratuit non plus dans la vie Sinon ça serait trop beau Euh Mais tout ce qui est gratuit Bah voilà Faut trouver Faut se démerder pour les trouver Alors Lucas Terrier Quel âge as-tu Depuis quand tu t'intéresses Aux machines Et tu travailles où Alors Euh Actuellement je travaille pas Je suis en études Je reviendrai par la suite Euh A la dernière question Mon âge 18 ans J'ai déjà dit Euh Depuis quand je m'intéresse aux machines Je l'ai déjà dit Euh Arthur 26 Salut A ton avis Combien de fois as-tu tiré sur un lanceur Ou démarré un moteur de motoculture Je pourrais pas répondre Tellement 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 de fois Euh Iletace38 Salut Dans une de tes vidéos Tu voulais modifier un tracteur tondeuse Pour te balader dans les champs Quel âge as-tu ? D'où vient ta passion De réparer les machines Pour réagir à tout ce bordel ? Perso quand j'ai récupéré mon tracteur tondeuse Il a pas été très bien apprécié Alors Euh Je vais répondre à celles dont je n'ai pas encore répondu J'ai jamais voulu modifier Enfin j'ai déjà eu l'idée de modifier Mais jamais le jeune dire Pas le jeune dire Mais ça arrivera par la suite je pense Euh La passion j'ai déjà dit Comment mes parents réagissent ? Euh Mais C'est une longue histoire avec mes parents Mais c'est tellement Ils comprennent jamais rien de ce que je fais Donc Déjà je leur parle plus Et puis ils ont pas grand chose à dire Sur ce que je fais Voilà C'est Ça les regarde pas au final Euh Donc c'est pas forcément bien apprécié Mais maintenant Ils Ils savent même plus ce qui rend Ce qui sort Enfin ça Voilà Euh Moi Alors Vincent Nitzel Moi j'ai une petite question Vers où habites-tu ? Et à quand la restauration complète de la pionnière Qui est de loin ma machine préférée De toutes les béganes que tu possèdes ? Bonne fête Alors déjà merci pour les bonnes fêtes Pour la pionnière Je l'ai Je l'ai pesée Je l'ai mis en photo sur le groupe Mécanique Motoculture En commentaire De la photo De Guillaume LM Qui est un administrateur du groupe Euh Et Ma balance Ma balance a indiqué 17 kg Mais je crois que la balance Elle déconne un peu Je pense plus qu'elle fait 15 Elle avait les deux pleins Et sans ses huiles Elle était à peu près complète J'avais pas remis les vis Mais j'ai mis les pièces dessus Je les emboîtais en fait Et ouais 17 kg Donc c'est énorme Quand je vous dis que c'est un parpaing Mais au final c'est pas un parpaing C'est plus lourd que ça Euh Et quand la restauration complète Perso elle est plutôt en bon état Perso j'ai mis un allumage éco Perso je compte l'enlever Et remettre la bobine d'origine En mettant un module Et je verrai quand je fais ça Franchement c'est quand j'en aurai envie Euh Il a mis quoi d'autre Vers où habites-tu Alors ça souvent on me le demande Et même Fab Fab qui m'a mis Où habites-tu La question qui suit De toute façon je les mettrai en bas de l'écran Euh Où j'habite Alors ça on me l'a demandé Je sais pas combien de fois Et je ne sais pas pourquoi on m'a demandé ça Je pense qu'il y a des gens mal attentionnés des fois Mais Ouais Alors je vais pas dire mon adresse exacte Mais je vais être plus ou moins précis Bon déjà j'habite en France J'habite en Ile-de-France Dans l'Ile-de-France J'habite dans les Yvelines Département 78 Qui avant s'appelait la Seine-et-Oise Euh Plus précisément J'habite vers Plaisir Ben-Jouard-Pont-Chartrain Naufle-Château-Naufle-Vieux Villiers-Saint-Frédéric Euh La Grange Et plus précisément J'habite dans le lieu dit Châtron Mais qui s'appelle Saint-Germain-de-La Grange du coup Voilà Euh Mais de toute façon Si vous voulez me croiser Souvent je suis à la gare de Versailles Le matin et le soir Pour aller au lycée Euh Vers chez moi Ben Je suis souvent dans mon jardin au final Euh Alors Mathieu14 Donc Mathieu Pichon Salut Arnaud Je voulais savoir Où achètes-tu tes pièces de motoculture Alors Ça dépend Euh Souvent chez les mécanos J'aime bien Parce que ça fait fonctionner les petites boîtes Euh J'aime bien être fidèle En mécanos Donc euh C'est-à-dire que Bah si j'y vais Je reviens Euh Sauf À Marc D'un son ville ETS d'un son ville C'est lui qui m'a bousillé Le vélo du Intec Et après ça c'est Goodbye je me tire Je vais voir ailleurs Donc maintenant Je vais à Geoffroy Motoculture Qui est Euh À Garancière Type très professionnel Franchement Nickel Alors Euh Oui Attendez Euh Et des fois les pièces de motoculture Sur internet Effectivement Euh Comme le boîtier de traction De la Maxxis Plus Que je n'ai pas trouvé Chez un mécanos Euh Sinon Pourquoi Quelle est la machine Qui t'a le plus intéressé A refaire Le John Deere C'est là où j'en ai appris le plus Penses-tu continuer les vidéos Sur les aménagements Paysagers Oui Quand je pourrai en faire Et quand j'aurai des projets à faire Euh Théophile frère D'où viens-tu Je viens d'ici Euh Tu es que je suis petit Je suis à Saint-Germain Donc Saint-Germain de la Grange Euh Quelle est selon toi La meilleure marque de petites machines Honda Ah il a mis entre parenthèses Tronçonneuse des broussailleux souffleurs Bah dans ce cas là Si c'est des deux temps C'est écho Euh Lolo Tuto Gamer Alsace Encore une fois Salut Arnaud Est-ce que tu comptes Vendre le John Deere un jour Euh J'ai longtemps réfléchi à ça Et maintenant non Et quand Tu auras le plateau de coupe Ça dépend Euh Tu te serviras de lui Pour tondre Ton gazon Enfin De lui tout le temps Pour tondre ton gazon Alors déjà Il est chez mes grands-parents Parce que chez moi J'ai pas la place J'aurai la place Si j'avais des rampes d'accès Je ferai un tour de mon jardin Vous comprendrez Par la suite Même de chez mes grands-parents Euh Et oui je tondrai avec Ça C'est sûr Euh Tanguy Guébert Salut Je voudrais juste savoir Si tu arrives bien A vendre tes machines Au passage Bonne fête Bah j'ai déjà répondu à ça Et bonne fête à toi aussi Euh Jordan Mickaël J'ai une question C'est quand Que la débroussailleux style Est-ce qu'elle est finie ? Elle sera finie au printemps Dès que j'aurai L'allumage Euh Je referai une vidéo dessus Vous inquiétez pas Et si le propriétaire est d'accord Je filmerai Quand je lui rendrai Je lui en parlerai Par rapport à Youtube J'espère que je ferai ça J'espère que ça va se faire Comme ça Ça sera bien Il sera content et tout Euh Et la dernière page Alors Lolo Tuto Gamer Alsace Encore une fois Salut J'ai une question C'est quand que tu mets en ligne Les autres vidéos Sur la restauration d'Outhiam Alors là Je viens de faire la numéro 3 En fait j'avais un peu oublié Que j'avais fait ça Euh J'en ai encore une autre Parce que j'avais restauré un autre outil le même jour Et après il faudrait que je continue à faire d'autres vidéos de là dessus Euh En expliquant un peu mieux Et je compte faire une vidéo sur l'ensemble de mes outils À quoi ils servent Et euh Quels sont les outils de base pour se lancer là dedans Enfin un peu dans la mécanique Voilà Euh Gogo Salut Arnaud Comment vas-tu ? Franchement ça dépend Mais en ce moment ça va plutôt bien Euh Je voudrais savoir si tes études de paysagistes je crois Exactement Euh Se passent bien Où en es-tu ? Alors Euh Juste après le collège Donc le brevet Euh Je me suis lancé dans un bac pro aménagement paysager À l'école de Tecoma A jouer en Jeusasse Que j'ai absolument adoré Franchement Euh Et quand je compare ça au BTS que j'ai maintenant Je préfère largement le bac Le La nouvelle réforme du BTS Franchement je l'aime pas trop Euh C'est C'est moins bien Je vais faire avec Au bout des deux ans On verra bien si j'ai le BTS Mais après le BTS J'arrête les études Je me lance Enfin je me lance C'est-à-dire Je compte être ouvrier dans une boîte d'aménagement paysager Pendant un certain temps L'histoire d'avoir des contacts Faire un peu d'argent Apprendre un peu plus Des nouvelles techniques Vous savez Le terrain c'est ce qu'il y a de meilleur pour apprendre Et par la suite Lancer ma boîte Euh Attendez parce qu'elle est longue la question Euh Dans quelle boîte entreprise travailles-tu ? Je suis pas en alternance Je suis en continu malheureusement Euh Et Moi j'ai travaillé dans pas mal de boîtes Euh As-tu fait des chantiers de création intéressants ? Peut-on avoir des photos ou des vidéos ? Euh Je vais essayer de les retrouver Je vais essayer de les retrouver Je les mettrai à la fin Euh Quel est ou quels sont tes végétaux préférés ? Arbre, arbuste, vivace Je ferai le tour de mon jardin Et je l'expliquerai à ce moment-là Je pense que je vais attendre le printemps Le retour de la végétation Tout ça Ça sera bien Et je vous expliquerai en détail Euh De toutes les vidéos que tu as faites Euh Euh Laquelle est ta préférée ? Euh Pfff Il y en a que j'adore franchement Euh Par exemple La 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 J'ai fait le montage J'ai fait le montage Et après j'ai mis la musique Pierre-Henri Psycherrock Euh Et ça collait parfaitement Et j'aime bien celle-là Euh Après je me souviens pas forcément De toutes les vidéos que j'ai tournées Euh Je suis assez fier aussi Euh Même si elles sont pas super bien faites Des vidéos sur le John Deere Quand j'ai démonté le plateau de coupe Euh Parce que C'est là où je me suis mis Au lieu d'utiliser Windows Movie Maker J'ai J'ai commencé à utiliser Vegas Et depuis je fais toutes mes vidéos Avec Sony Vegas Pro 13 Maintenant Avant j'étais sur le 10 Et franchement Ça va J'ai jamais bien Je me débrouille pas trop mal Euh Quoi d'autre Quoi d'autre Euh Quelle est ou quelle sont Ta ou tes machines favorites Et pourquoi Euh La Izequie Parce que c'est une super machine Euh Et que Elle est largement amortie Parce que Bon Je vais pas vous mentir Je fais des chantiers au black Mais c'est C'est pas des gens qui Qui auraient contacté des entreprises Pour le faire Enfin sauf quelques-uns Et euh Franchement Ouais c'est J'adore J'adore faire ça Euh Machine favorite Bah il y a celle-là Il y a la Eco 330 EVL Parce que c'est Euh 320 Excusez-moi Pas trop la 330 Mais la 320 Ouais Euh La Kyoritz aussi Je l'aime bien Euh La Kawa Je pense que ça va être vraiment un gros délire Quand je vais m'en servir au printemps Euh La Taureau Alors J'ai eu 3 J'ai eu 3 J'ai eu 3 taureaux On peut dire Euh La première C'est celle où j'ai eu La première taureau Que j'ai filmée Celle avec un carter fond d'alu La deuxième C'est celle qui est complètement rouillée Et vous avez pas eu d'info depuis Mais Ça va être Du délire Je vais essayer de faire la meilleure vidéo Que je peux faire avec Parce qu'elle rend Super bien Alors Euh Dans la vidéo où j'ai racheté ma Troisième taureau Donc la recycleur de 2010 Dessus j'ai mis le moteur De mon autre taureau Donc sur la taureau Y'a quoi ? Ah ah Y'a quoi sur la taureau Qui est restauré maintenant Attention Il me faut juste un adaptateur de lame Et un câble de traction Peut-être que je vous en dis trop Mais Je peux vous dire que le moteur qu'il y a dessus C'est un moteur qui me tient à coeur Euh Dans lequel j'ai changé le vilebrequin Voilà Vous trouverez par la suite Au passage Il fait 6 chevaux Et ça va être un pur délire Euh Et la gueule qu'elle a Elle est super Si vous allez sur le groupe Mécanique de moto Mécanique motoculture Sur Facebook Euh Elle est en En photo de couverture Donc Voilà Euh La moutmout j'aime bien Mais il faut Faut que je taffe dessus encore Euh En fait Pour vous dire Les machines que je garde Moi C'est parce que je suis limite Tombé amoureux de ces machines Euh Y'a la La muret Franchement La muret MX150 Avec le GV100 Mais c'est C'est une super machine Petite machine Mais super machine Et la PP J'arrive pas à m'en débarrasser Enfin Mentalement Je peux pas la revendre J'ai déjà vendu Je l'ai déjà re-re-u Enfin reprise Et je veux Non Non Elle partira pas celle-là Euh Est-ce que Mika va faire une FAQ Mika le soir même Où j'ai mis ma vidéo en ligne De la FAQ Il l'avait pas vu encore Et il a mis la vidéo là-dessus Et quand il m'a dit Ouais Arnaud J'ai une super idée Je vais faire une FAQ Je me suis explosé de rire Et il a pas compris pourquoi Et quand il a vu que j'avais mis la vidéo de la FAQ Bah il a Ah ouais Mais non non C'est une idée à part qu'il a eue Voilà Enfin Grand merci pour ces vidéos intéressantes et pertinentes Merci Ça veut dire pouce Joyeuses fêtes Toi aussi PS le Père Noël a été Ah A-t-il été généreux avec toi Franchement j'aime pas Noël Euh Et du coup je demande rien à Noël Bonne continuation Eh bah merci Donc voilà C'était Les 3 pages de questions que j'ai pu avoir Euh Donc ça fait à peu près 24 ou 25 questions Pour 571 abonnés Je trouve c'est C'est pas beaucoup beaucoup Mais c'est comme Par exemple Il y a Il y en a d'entre vous qui s'abonnent Et qui regardent que les vidéos Que je sors récemment Mais vous savez Si vous allez dans vidéos Vous allez voir un paquet de vidéos Parce qu'on me pose des questions sur des trucs Alors que j'ai fait des vidéos dessus Et j'ai l'impression de me répéter des fois Mais ça c'est Alors que Enfin j'ai déjà fait des vidéos Vous voyez Elles sont peut-être pas forcément aussi bien Genre les vieilles vidéos que j'avais faites Même ma voix Elle était différente C'est C'est comme ça Euh En tout cas Moi j'étais content de faire cette FAQ Et j'espère que ça vous a appris des trucs sur moi Euh Quoi dire Ouais Non franchement Ouais ça allait Je voulais me trouver un endroit sympa Donc je savais pas trop où me caler D'ailleurs je vais vous faire un petit tour de l'endroit Attendez Je vais caler le papier là dessus Voilà Sur mon enceinte Alors je suis venu en VTT Plein de boue Ça a un peu sali ma veste Bon cuir Euh Alors là Nous avons un endroit Où les motocrosses Venaient souvent Tout ce qui est dirt Tout ça Un peu illégalement Sur ce terrain Euh Derrière nous avons des champs Euh Ils auraient dû faire une Des fosses d'enfouissement Pour la sépur Et ça c'est pas fait Ils ont directement construit le golf En fait ils sont en train de former le golf C'est pour ça qu'on voit des bosses et tout Des camions et des camions de terre Donc c'est Voilà Et euh Malheureusement dans cet endroit là Je sais pas si on peut voir Je vais essayer de marcher sans Sans me tomber Problème Ici on est à Ben Quoiqu'on est dans le bas de Saint-Germain Mais ça c'est Thiverval en face Thiverval Grignot Et si je marche le long de ce chemin Je sais pas si on voit À travers les voies Genre des sacs blancs C'est le problème d'endroits reculés Euh Entre champs et forêts Où il y a beaucoup de déchets Vers chez moi j'en ai pas Euh pas trop Mais ici Ouais on en a un peu plus C'est beau quand même Avec la mousse Petite crotte de lapin On va faire gaffe Et même là-bas Attendez j'ai un bon zoom Déchets 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 Tout le long Qui a envie de polluer là Enfin je comprends pas Pourquoi les gens ils polluent Ils doivent aller à la sébure Puis c'est refusé Alors ils foutent ça là Ouais Dommage Mais il est super sympa Où est-ce que je vous ai montré C'est un petit pont Quand j'étais petit Il était en bien meilleur état Un petit cours d'eau Qui passe là C'est assez agréable En tout cas c'est très très Cahillouteux Ben Vous voyez Tout ce qui est blanc C'est de la craie C'est le sol qui est comme ça Enfin bref En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo de ma FAQ Moi je vais aller me rentrer chez moi Bon ça va il fait 14 degrés Il fait pas trop mauvais J'espère que la luminosité ça allait Parce que j'avais pas l'impression que c'était super top sur la caméra Mais comme on peut l'entendre il y a du vent là Donc j'étais obligé un peu de cacher la caméra dans les bois Pendant que je filmais Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo J'espérais vous a plu Aimez-la si vous l'avez aimée L'aimez pas si vous l'avez pas aimée Pour des plus bien sûr il y a le groupe Mécanique Motoculture Et éventuellement si ceux qui ont un peu raté la vidéo de la FAQ Vous pouvez mettre 2-3 questions dans les commentaires Je vous répondrai Voilà En tout cas merci d'avoir regardé Et à plus pour d'autres vidéos Renard est un sacré soifard Renard est sobre comme un moineau Quand Renard rejoint son plumard Renard s'écroule dans le caniveau Renard se méfie des pétards Et du chichon qui rend idiot Renard se léroue le peinard Pour s'exploser le cibouleau Dr Renaud, Mr Renard Renard s'efforce et son boulot D'écrire de jolies histoires Pour séduire les gens, les marmots Pour amuser, pour émouvoir A la pointe de son stylo Le renard n'a que les gros mots La parano et le cafard Lui inspire que les idées noires Dr Renaud, Mr Renard Dr Renaud, Mr Renard Renaud souffre de tous les maux Qui accablent ce monde barbare Il porte les croix sur son dos Des injustices les plus notoires Renard désabusé se marre Se contrefou de ce bazar Le monde peut crever bientôt Renard s'en réjouirait plus trop Dr Renaud, Mr Renard Renaud a choisi la guitare Et la poésie et les mots Comme des armes un peu dérisoires Pour fustiger tous les péreaux Renard c'est son côté anard Crache sur tous les idéaux Se moque du tiers comme une carte Des engagements les plus beaux Docteur Renaud, Mr Renard Renaud mérite les bravo Car en amour et c'est sa gloire Il est tendre comme un agneau Pour le seul et même histoire Renard se frotte à toutes les peaux Il n'a que des aventures d'un soir Avec des canons, des cajots Renard serait-il un brin visclare Docteur Renaud, Mr Renard Docteur Renaud, Mr Renard C'est à cause du désespoir Qui tombe à cinquante ans bientôt Que le renard, tôt ou tard Prendra des dessus sur Renaud Aujourd'hui son amour se barre Son bel amour, sa domino Elle quitte le fil d'un renard